Nous allons étudier la germination du grain de pollen et la double fécondation. La germination du grain de pollen correspond à la formation d'un tube pollinique à l'intérieur du stile pour aller rejoindre les gamètes présents dans l'ovule à l'intérieur lui-même de l'eau verte. Cette germination du grain de pollen n'a lieu que si certaines conditions sont réunies. Tout d'abord, le grain de pollen doit être vivant. Le stigmate doit être mature, réceptif, avec des papilles bien formées. Il doit être compatible. Il ne doit pas y avoir de phénomène d'auto-incompatibilité entre le grain de pollen et le stigmate. Enfin, les conditions extérieures doivent être favorables. C'est par exemple une bonne température qui doit permettre la reprise d'activité, le métabolisme du grain de pollen. Il doit y avoir de l'eau, notamment au niveau du stigmate. Le stigmate doit être hydraté de façon à permettre le phénomène de croissance qui, comme tout phénomène de croissance végétale d'oxès, nécessite de l'eau. La croissance du tube pollinique va se faire de façon orientée en direction du sac embryonnaire qui contient les gamètes femelles. Le grain de pollen croît vers le micropile, c'est-à-dire la zone d'ouverture des téguments de l'ovule, afin de réaliser la fécondation. Le guidage de cette croissance peut, dans certains cas, se faire grâce à un canal de conduction à l'intérieur du stigmateux, ou à une diminution de la poésion des cellules parenchymateuses du centre de ce canal. Le tube pollinique va également être attiré par des substances chimioattractives, par exemple du calcium, émis par les synergies du sac embryonnaire. Ces cellules contiennent un appareil filiforme, c'est-à-dire des replis de membranes plasmiques et de parois, au niveau desquelles ces substances chimiques sont libérées. Voyons maintenant les étapes de cette croissance. Tout d'abord, le grain de pollen déshydraté se retrouve à la surface du stigmate, qui lui est hydraté. Donc il va y avoir engouffrement d'eau dans le sens du gradient de Psi-H. Le stigmate étant hydraté, il a un potentiel hydrique relativement élevé. Alors que le grain de pollen déshydraté a M-C-H bas. Donc un phénomène d'osmose s'effectue. Le grain de pollen va devenir de plus en plus turgescent, mais sa paroi étant imperméable et relativement rigide au niveau de l'exine, il va y avoir croissance au niveau d'une aperture. Donc le tube pollinique commence à se former et il va y avoir phénomène d'oxès avec vacuolisation de la cellule végétative de plus en plus, des mécanismes classiques d'oxès avec bien sûr synthèse de parois pectocellulosiques au niveau du tube pollinique qui va se former. Et le tube pollinique va croître à partir de l'activité notamment de la cellule végétative qui mobilise les réserves lipidiques, amylacées, qui avaient été formées lors de la synthèse du grain de pollen. Cette croissance se poursuit donc de façon linéaire. On a une croissance ici sous forme d'un tube. On va pouvoir distinguer trois grandes régions sur ce tube. Une zone apicale dans laquelle les cellules vont être en permanence repoussées. Au cours de cette croissance, on aura le noyau de la cellule végétative qui va être repoussé à l'extrémité, mais également les cellules issues de la cellule reproductrice. La cellule reproductrice va dès le début de la croissance réaliser une mitose pour donner les deux gamètes mâles que sont les spermatides. Tout cet ensemble de cellules est repoussé vers l'extrémité et contenu dans un cytoplasme qui est actif, cytoplasme complet qui fait un métabolisme. Donc ici on a une partie vivante réellement du tube pollinique. En amont, il va y avoir, au fur et à mesure de la croissance, mis en place deux bouchons de calos qui vont successivement séparer la région active, la zone apicale, deux régions plus en arrière, avec juste derrière des zones qu'on pourra qualifier de zones moyennes où la turgescence continue, il y a entrée d'eau, phénomène de vacuolisation, et encore plus en arrière, des zones où le cytoplasme va finir par dégénérer. Sur ce schéma ne sont représentés que deux bouchons de calos, mais ceci a lieu régulièrement. Régulièrement, il y a mis en place à l'arrière deux bouchons de calos pour toujours séparer la partie terminale qui est active. Donc on va avoir, si on regarde l'ensemble du tube pollinique, des bouchons de calos qui vont être les uns au-dessus des autres. Ça pourra donner l'image d'une structure en échelle. On parlera de croissance type scalariforme. Cette croissance se poursuit ainsi jusqu'à la base de l'ovule. Donc on a ici le schéma de la base de l'ovule avec les téguments, le nucel, le sporange qui contient le sac embryonnaire, sac embryonnaire avec ses trois antipodes, sa cellule centrale contenant les deux noyaux, les deux synergides autour de l'osphère. Donc le tube pollinique arrive avec à l'extrémité les deux spermatides, les deux gamètes mâles, et la cellule végétative avec son noyau qui est ici. Il va y avoir une des spermatides qui vient dans l'osphère, une autre spermatide qui passe par une synergide pour se retrouver dans la cellule centrale. Et on va avoir phénomène de cariogamie, c'est-à-dire fusion des différents noyaux. Cette fusion va se réaliser au niveau de la cellule centrale entre les deux noyaux de la cellule centrale et un noyau de synergide. Donc là, on va aboutir à un zigote à noyaux triploïdes, 3N. Ce zigote est qualifié de zigote accessoire et au cours du développement embryonnaire, il va générer l'albumène. Donc bien voir à ce sujet le TP sur l'embryogénèse. Et à la base, au niveau de l'osphère, il va y avoir fusion du noyau de l'osphère avec le noyau d'une synergide. Donc là, retour à une diploïdie. On forme un noyau diploïde, c'est celui de la cellule principale, cellule œuf principale ou zigote principale, qui au cours de l'embryogénèse va donner l'embryon plantule. Bien revoir là aussi l'embryogénèse et le TP sur les graines. Donc on assiste ici à une double fécondation. Le noyau végétatif du tube pollinique va finir par dégénérer, ainsi que le reste du tube pollinique. Cette fécondation a mis en jeu un tube pollinique, c'est-à-dire une structure qu'on pourrait qualifier de siphon. On parle alors de siphonogamie. Donc dans ce cas de fécondation ici, il n'y a pas de gamètes mâles nageurs. Ces gamètes sont appelées spermatides et non pas spermatozoïdes. Ce sont des gamètes non mobiles apportées par un tube pollinique. On considère que ce phénomène de siphonogamie est une adaptation au milieu aérien et un affranchissement du milieu aquatique. Il n'y a pas besoin d'eau liquide dans laquelle des gamètes nageraient. Ici, les gamètes sont apportées par un tube. Alors bien sûr, affranchissement du milieu aquatique, dans une certaine mesure puisque finalement l'eau est utile de manière indirecte pour les phénomènes, on l'a vu, de croissance du tube pollinique. On l'a vu, de croissance du tube pollinique. ... ...